La parole aux associations Bonjour Valérie Anne Maître, vous êtes la rédactrice en chef adjointe du magazine de l'association de Saint-Vincent-de-Paul et pour cette chronique vous avez choisi de nous parler de gilets, c'est bien ça ? Oui j'entends votre interrogation, est-ce qu'on va parler mode de bon matin ou bien des gilets d'une certaine couleur avec des gens sur des ronds-points ? Non en réalité rien de tout ça, les gilets dont je veux vous parler sont bleus et ils sont portés par les bénévoles lorsqu'ils sont en action lors des maraudes par exemple ou de la distribution de colis alimentaires. Ce sont des gilets bleus ou des chasu bleus sans manche avec le logo de la société de Saint-Vincent-de-Paul et un poisson le poisson c'est notre signe distinctif et puis il y a même une petite bande réfléchissante dessus. Alors oui vous allez me dire la plupart des associations aujourd'hui proposent à leurs bénévoles des éléments pour se distinguer pour être reconnus dans la rue et visibles par tous, nous ne faisons pas exception, nous avons donc des gilets mais écoutez ce gilet bleu il est particulier, c'est un gilet qui a un sacré pouvoir. Et qu'est-ce qui rend ce gilet si spécial ? La particularité de ce gilet c'est une bénévole qui me l'a révélée un jour, enfin plutôt un soir, lors d'une maraude. Isabelle, c'est cette bénévole, avait rejoint une équipe depuis quelques semaines seulement. Elle avait envie d'aider des gens et plus spécialement elle avait envie d'aider des personnes sans abri qu'elle croise tous les jours dans son quartier. Sauf qu'Isabelle, elle ne savait pas trop comment faire, elle n'osait pas tellement leur parler et puis voilà, elle a enfilé un gilet. Un gilet bleu donc ? Oui c'est ça, un gilet bleu, le même que portent tous les 17 000 autres bénévoles de la société de Saint-Vincent-de-Paul partout en France. Et le pouvoir du gilet bleu, Isabelle l'explique très très bien, le gilet bleu, dit-elle, il fait tomber les barrières. Et puis elle a ajouté, ça fait tomber les barrières des deux côtés. D'abord avec son gilet, Isabelle elle fait partie d'une équipe, elle est identifiée par les gens qu'elle croise dans la rue. Quand elle part en maraude dans son quartier, les personnes qui connaissent la tournée de la société de Saint-Vincent-de-Paul, ils peuvent la repérer, ils viennent donc plus facilement à sa rencontre. Mais bon, j'ai envie de vous dire heureusement qu'avec son gilet bleu, on repère Isabelle dans la rue, c'est quand même d'abord à ça que ça sert. Alors qu'est-ce qu'il a de plus ce gilet ? Je vous l'ai dit, le gilet bleu fait tomber les barrières. En portant son gilet, Isabelle, elle sait qu'elle peut partir à la rencontre de l'autre. Mieux, elle ose aller à la rencontre de l'autre. Elle va voir celui qui dort sur un banc. Elle va voir cette vieille dame qu'elle croise régulièrement et qu'elle sait être malade. Avec son gilet bleu, Isabelle, elle n'hésite pas à parler à des personnes repliées dans un coin de sa rue ou en bas de l'immeuble. Avec son gilet bleu, Isabelle, elle s'avance, elle se présente, elle demande comment elle peut aider. Elle propose un café ou des gâteaux, histoire d'entamer la conversation. Surtout, elle écoute. Plus que le café, la soupe chaude ou les gâteaux, ces personnes de la rue, elles ont souvent envie de parler, d'échanger un sourire. Quelques mots avec ce bénévole et son gilet bleu. Et c'est bien là toute l'essence de la société de Saint-Vincent-de-Paul. Être là, tout simplement. Merci beaucoup Valérianne Maître. Je le rappelle, vous êtes rédactrice en chef adjoint du magazine de l'association de Saint-Vincent-de-Paul. Excellente journée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada